Bienvenue à SFB News people Like, share I'm on the street baby Welcome back guys On a eu des petits problèmes techniques But we're back Ne vous en faites pas, on est toujours là C'est pas à cause que la NFL est terminée Que SFB News est out Non, 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 we're back C'est moi pis Spenty aujourd'hui Shout out Mizogod pour nous aider Shout out Ella Scream Mais merci Mizogod pour nous aider Dans le background Exactement, il est toujours là avec nous Comme d'habitude Football, NBA Et Champions League Because Champions League is back pour les gens qui avaient oublié On est son back depuis février Depuis début février, 14 février ? 14 février 14 février Beaucoup plus intéressant On va beaucoup plus parler de ça que ces temps-ci On va commencer avec NFL F1 aussi qui commence Mais je suis pas assez F1 Est-ce que ouf, ouf, écoutez ça Faut que je le stream hein Ou la télé ils vont le mettre à RDS, TSN RDS, RDS tu vas l'avoir 100% Ah ouais ? La plupart du temps faut que tu te lèves à 7h le matin pour les coups Ok, je vais commencer à la suivre Mais c'est le fun, Barène Cette fin de semaine Barène ? Barène C'est où ça Barène ? Puis en Arabie Ok Dans ce bout-là Cool Alright, NFL On va commencer avec le meilleur ami à Spenty Carson Wentz Trash Qui a été release des Commanders Même chose pour Marcus Marruda Qui a été release des Falcons Est-ce que leur carrière de starting QB sont terminées ? Carson Wentz, 100% Ok, ça c'était clair là depuis Eagles Marcus Marruda Il avait show des nice things aux Titans Ah aux Titans Ok 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 Falcons, je m'excuse mais comme l'équipe est trash Je ne peux pas le coter après la performance des Falcons Parce qu'il n'y avait rien non plus aux Falcons Vraiment pas Puis son meilleur weapon était suspendu Ouais, c'est vrai Donc je ne peux pas dire Marcus Marruda est done Mais Carson Wentz Derrick Carr Done Ok, donc Il n'y a aucune chose de Carson Wentz dans l'équipe Puis il se fait start Back up Ce n'est pas un starter Aucune équipe devra prendre sa chance Pour Carson Wentz Aucune Colts à qui ? Colts ? Doesn't matter, tu ne prends pas Carson Wentz Qui d'autre ? Jets Doesn't matter, tu ne prends pas Carson Wentz What about Marcus Marruda ? Est-ce qu'il y a des chances dans ces équipes là ? Bon moi je devrais être beaucoup avec les Jets Ok Il est mobile Ouais Il peut lancer quand même des mid short throws Puis il en parlera C'est ça Mais je pourrais le voir avec les Jets Je pourrais le voir avec une correcte offense Aucune ballon in-game pour le supporter Basically Exact Mais Carson Wentz Fini Fini Ok Moi de mon côté D'accord avec toi Carson Wentz est pour moi terminé Je pense que Carson Wentz Sa carrière au complet est terminée S'il continue Il va être peut-être un third Même pas un second Un third back up Yo bro Il était pire que Mr. Irrelevant C'est vrai C'est vrai Même avec Les weapons qu'il avait Il n'aurait même pas pu faire ce que Mr. Irrelevant a fait Donc Wentz est out Mario là Malheureusement A cause qu'il n'a rien fait Avec les Falcons Son value a descendu Beaucoup Parce que Quand tu as un bon QB Même si tu as du monde trash Tu peux quand même avoir des games serrés Avoir une fiche qui fait un peu de sens Tu comprends Regarde Pittsburgh Je veux dire Ils ont le coaching C'est vrai Mais Quand tu as un bon QB Tu peux faire quelque chose de Decent Ouais Mais Il a perdu Ouais Son price est down en ce moment Son value est down Mais c'est pas un mauvais QB Même moi Même les Jets Je pense que Vu que les Jets sont un come up Améli Mariodas Ce serait une erreur Comme ton back up Comme ton back up oui Pas ton starter là Non Je ne parle pas de starter 2 Mais pour starter Je l'enverrai au titan Leur voir retourner au titan Ouais Pour starter I mean Il n'y a pas de wide Oui mais Justement Qui d'autre va le prendre Je ne vois pas d'autre équipe Qui seront prêts A prendre ce gars là La liste est longue Mais Il y a des QB comme A-Rod Qui sont avant Avant eux dans le pecking order Pour le free agent C'est sûr On va parler d'Aaron Rodgers Avec n'importe quel équipe Avant que je parle de Marcus Mariodas C'est vrai C'est vrai Mais Era ne va pas aller aux titans Il peut aller aux Jets Era va aller aux Jets Pour un batch out Rodgers aux Jets Yeah I like that Moi aussi j'aime ça Bon offense Yeah Ok defense Ok defense Il y a des weapons Yeah exactement Il y a un running game Et puis la ligue Ils jouent avec qui ? Avec Miami Ils jouent avec Pats Et puis Bills Ouais Et Bills c'est des chokers Donc Ouais je le vois Je le vois faire ça aux Jets C'est un bon choix En parlant de ton boy Derrick Carr Voilà ces questions là Derrick Carr aussi s'est fait couper aussi Des Raiders C'était clair C'était clair C'est pas une surprise Non I'm not Non I'm not Comme très trash Quand t'avais des meilleurs receveurs de la ligue Son meilleur ami aussi Son meilleur ami aussi Qui devait être connecté Parce que pas très connecté Là on demande où est-ce qu'il va aller Panthers Jets Saints Buccaneers Jusqu'à l'heure Que la dernière fois qu'on a parlé de ça T'avais une grosse bague De l'employé au Panthers Avec son boy Comment tu appelles encore l'autre qu'il cherche Baker Mayfield Fais jouer Derrick Carr avec Baker Mayfield Pis alterne les deux à chaque drive Quelqu'un va lancer un margot Tu vas dire Yo yo J Pis oui Embarque Oh pis oui Derrick Carr Derrick Carr Embarque Lui va lancer un margot Tu vas ramener l'autre patinette Tu vas dire Yo 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 Get this trash out of here Il peut aller aux Panthers Il peut aller aux Panthers On va gâcher cette organisation I wouldn't care less C'est une organisation qui devrait être en reconstruction Ils ont donné le McCaffrey Ils ont pas de QB Leur defense bleu Leur offense bleu Leur special team bleu Rien fonctionne Même le wide Anderson son nom Ouais Lui qui avait fait une saison boostée Cette année était nulle part Ouais mais il avait pas de QB Justement Pour sa défense Ouais Derrick Carr Il peut aller aux Panthers Pis tenir sa carrière là Au moins là Il y aura un paycheck Parce que les Saints sont pas sottes Les Buccaneers sont pas sottes Et les Jets sont en coma Les Bucs Les Bucs Les Bucs sont sottes Les Bucs sont sottes Les Bucs sont sottes Aïeux On a dit les Bucs Ils devaient aller en reconstruction Ils ont eu leur ring Ils ont eu leur ring Avec Brady Mais l'année d'après Il aurait jamais du leur signer Il a du dire Brady Prends vraiment ta retraite Ciao bye Mais tu peux pas faire ça Brady Non je suis d'accord mais Malheureusement C'est comme Lebron James Ou Michael Jordan Qui dit Quand il est revenu de son baseball Tu le prends Tu le prends là Terry Carpola Non absolument Mais les Bucs Les Bucs sont assez dumb Pour donner un contrat à Dek Ca serait fucked up Il parle aussi des Jets Mais moi je Non Si les Jets font ça Ils vont backwards Exactement Les Jets c'est soit A-Rod Ou notre boy Lamar Jackson Ou un rookie Ouais Lamar Jackson Parce que là Après tout ce temps là Il a pas encore été signé au Ravens Donc techniquement Il est encore un agent libre Il veut un fully guaranteed contract Parce qu'il Parce qu'il Il est meilleur Parce que selon lui Il est meilleur que Deshawn Watson Selon moi Je dis ça aussi Toutefois son historique de blessure Ca l'aide pas L'aide pas Mais si les Jets sont smart I sign him up Sign him up right now Guaranteed contract Il serait au moins un playoff run Au moins un playoff run Au moins une fois Comment je le vois live Plus t'attends Plus les teams Ont un bargaining chip sur lui Ok ce gars là Toi t'as dit T'as dit non A 2-20 garantie A être posé T'attends pas de jouer Je vais te donner 2-10 Mais faut que tu viens de jouer pour moi Ou 200 Faut que tu viens de jouer pour moi Plus qu'il attend Je pense Comme il va quand même avoir son guaranteed Ouais Mais il va avoir Son contrat va diminuer Sa grosseur Il va avoir d'argent Il va diminuer Plus qu'il attend Y'a-t-il une équipe présentement Qui va le prendre Qui va le prendre Je suis pas d'accord avec toi Sur le fait que Il va perdre du value Moi au contraire Je crois que Des teams sont désespérés Pour se retourner au playoff Dont les Bucks Les Bucks sont en train de nettoyer un peu Ils ont enlevé Fournette Fournette est release Brady est plus là C'est 2 gros salaires Qui sont dehors Donc tu es en train de nettoyer Tu amènes le Lamar Pour garder une certaine constance Une certaine popularité à l'équipe Tu es bon Jets aussi Les gars ont du Cobb Les gars ont pas signé rien de sérieux Dans les dernières années C'est des rookies Qui sont Ouais Les Jets sont On a come up C'est eux qui doivent C'est eux qui ont l'argent Pour signer Lamar Jackson Exactement Moi je pense sincèrement Qu'il va avoir son contrat Avec Jets Puis Je veux croire Grâce au ball running game Lamar va Lamar l'a prouvé Dans les 9 premières games Je pense Ou les 5 premières games Il n'est pas obligé de courir Non il pouvait lancer Puis faire juste ce qu'il avait à faire Puis that's it that's all That's it that's all Moi I hope He goes to the Jets Me too I want that for him Une grosse offense Avec Lamar Tu mets Lamar Jackson Dans cette offense là Wow Ouais Tu deviens une des meilleures fans De la ligue Plus la defense est capable De step up Booster Ils ont gagné le world Deux rookies Offensive rookies Et defensive rookies Donc Que les Jets Je ferais all in Same Mais je sais qu'ils veulent Aaron Rodgers Donc C'est une erreur Aaron Rodgers Moi je trouve que c'est une erreur Si tu compares Lamar Jackson Que tu peux l'avoir pour 10 ans Ou Aaron Rodgers Que tu peux l'avoir pour 2 ans 2 ans 3 3 Maybe Pushing it Pushing it Pushing it big time Et puis Aaron Rodgers Les Saints Va aux Saints Ça c'est un bon Moi ça serait un Ça serait le play N-Saint New England il fait chaud Guélie Cannaval est peu chill Avec sa forme Il est encore dans l'autre Dans le NFC trash Exactement Ceux tu peux encore dire Il own them Et puis il s'amuse Good shot Faire ça vite là-dessus Parce qu'on a déjà parlé de ça QB push La NFL veut le retirer A cause que les Eagles Ont massacré Toutes les équipes Grâce à ça Je pense à Quick Je trouve ça stupide Les gars sont sottes Moi t'as appelé ça Le QB push QB sneak Mais il disait QB push Je sais qu'il parlait Il veut pas que les gens En arrière Comme le tight end Pousse le QB Yo You can't stop me Be better Be better C'est tout C'est vraiment ça Be better That's it Au moins je trouve ça stupide C'est une conversation C'est même Ça a été ouvert dans les médias Ça aurait jamais dû être là C'est comme si de dire Oh pourquoi les gens tirent de la 3 à l'NBA Pourquoi ? You can't stop me You can't stop me Find a way to stop Mermer defender That's it C'est tout C'est tout Alors ça cette année Il était affreux Donc je crois que c'est une bonne idée Oui Je crois que c'est une bonne idée Euh Ça On se rend sur Callum Murray Non on va sur Callum Murray Ok Merci pour la NFL Y'a pas beaucoup de games guys Voici les sujets importants On va aller avec NBA ? NBA NBA On va aller avec Champions League Le meilleur pour la fin NBA Première impression de Westbrook au Clippers Je vais te laisser commencer Je vais te laisser commencer Parce que je veux vraiment attendre ton opinion Sincèrement Sincèrement Tell me J'ai regardé un peu de son game Son game a pas tant changé que ça Non ? Non Still Trash Still Trash A mes yeux Still Trash D'où Y'a mieux commencé qu'au Léqueuse Parce qu'il y avait comme 14-12 points Au Léqueuse ou au Clippers ? Non au Clippers Y'a eu une game de 27 Parfait 7 Parfait 7 14 Voilà So Au Clippers y'avait average des 5 Des 8 Des 0 Ça marchait pas du tout Donc Avec les Clippers ça se passe beaucoup mieux C'est un meilleur fit Toutefois Y'a trop de gros joueurs au Clippers Donc Kawhi Et Paul George La seule raison pourquoi il peut même faire ça C'est parce que Kawhi Et Paul George font du Time management Insane Là t'as vu Paul George Il vient de dire ouvertement aux médias que Y'a ain't him C'est ça à Westbrook ? Non 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 Il a dit de lui même Il a dit moi Paul George I ain't him Comme c'est pas Je veux pas être le gars qui carry une team Wow Paul George Moi je suis ton team mate Mon gars tu dis quelque chose ouvertement comme ça Quand t'es censé être mon All-Star Après Kawhi Ok mais Kawhi joue une game sur 4 La raison Ça c'est un autre débat qu'on peut rentrer dans Oui c'est sûr Parce que là il y a eu des commentaires durant le All-Star week-end On va en parler Mais À cause que Kawhi joue une game sur 4 Pis là Paul George vient de dire ouvertement Que c'est pas moi qu'il va faire tout ça C'est pour ça que Westbrook est un meilleur fit Toutefois est-ce qu'ils ont gagné leur game ? En fait 27 points ils ont gagné Je suis sûr que non Ouais Bah tu les Suns Ils ont perdu 3 games après Pour l'après Les Kings Par en outil Ok 176 à 175 Ouais ils ont battu un record de points Ça c'est malade là Aucune defense The Nuggets Which is the best team in the West Yeah Pis les Timberwolves Et que c'est un souci Je veux les Warriors à soir Ils vont perdre quand même Ah Je pense que Steph Curry revient ce soir en plus En plus ? Mais quand Steph revient il est pas toujours off On T'as rendu 3 games Mais la bullshit Le gars va quand même faire genre 4 threes Ça prend quand même 2-3 games Il va finir avec 20 points Ouais Good day Good day Not great Not great but good day Ouais mais non Pour répondre à la question Oui Westbrook a un meilleur fit avec les Clippers A cause que PG a dit Not him Et Kawhi Une game sur 4 Il peut amener le ballon Parce que comme je te dis Les Superstars jouent une game sur 4 là-bas Il peut lead Ouais Il peut faire qu'est-ce qu'il veut Et il peut scorer des points C'est vrai Pas comme aux Lakers Ou qui t'empêchait de faire Qu'est-ce que tu aimais faire Oui Parce que t'avais LeBron Et Eddy Et Eddy Pat Bevelier aux Bulls Est-ce que son attitude va amener un impact Dans une team qui n'a pas de leader ? Pat Bevel a joué combien de games pour les Lakers ? La moitié de la saison ? Moitié de la saison Il a fini la moitié de la saison Il s'est fait trade aux Bulls Ouais Il y a eu un trade request Lui il a request Oui il voulait partir Il voulait partir des Lakers Après il est sorti de là Il est allé aux Bulls Je n'ai jamais vu une organisation se faire un run aussi mal que ça Ben yo Les Bulls n'avaient pas de leader ? Non 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 Il parle pas des Bulls Il parle des Lakers Il parle des Lakers ? Il parle des Lakers L'organisation des Lakers est upside down right now Ok Premièrement C'est Pat Bevel Pat Bevel Pat Bevel Premièrement Le Patnet Ben ok Je vais pas le dire Parce que le Gab Il a l'NB depuis longtemps Il fait plusieurs équipes Il a l'expérience Il l'experience Il l'écusent présentement It's all about Lebron C'est pas ça ? It's all about Lebron Le management ne gère rien Quand il veut faire un call Ils appellent Lebron avant C'est Lebron qui mismanage son team ? T'as fait raison Non mais je suis prêt à dire ça Ben Lebron Ça fait juste deux ans et demi que je te dis que Non 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 Je suis d'accord avec ça It's a shit show C'est un shit show Mais pour moi mon débat c'est que tu disais que Lebron n'était pas un bon joueur Non Lebron était un bon joueur J'ai jamais dit que Lebron était bon J'ai dit que les Lakers étaient pas bons J'ai dit que les Lakers étaient trash Ok Mais t'as pas dit que le management de Lakers était trash J'ai dit que l'organisation Moi j'ai tout le temps dit que l'organisation au complet était trash Owner Président Manager Coach Joueur Mais c'est Lebron C'est Lebron J'ai tout nommé Lebron C'est Lebron au complet C'est Lebron le problème Et c'est pour ça que ça se passe pas bien Parce que c'est Lebron qui gère tout ça Et Lebron devrait se concentrer sur jouer C'est lui qui a dit on amène Westbrook avant qui ? Avant de Rosen Erreur C'est lui qui a dit on amène David parce que c'est David qui va prendre sa place comme leader Erreur C'est lui qui a dit c'est Lebron qui décide tout Dog All I'm saying Ça fait longtemps que je l'ai dit Les Lakers Shit show Ils vont peut-être pas faire les playoffs sans Alors c'est pas Lala Vous êtes pas dans les playoffs live On est à comment win Onzième C'est pas c'est pire C'est à Vous êtes dans le play-in Comme vous vous battez pour être dans le play-in C'est juste on the outskirts Avec les trucs qu'on a fait on a des bonnes chances Toutefois On va aller à cette question là Pour finir avec Patbeb Est-ce qu'il va avoir un impact positif avec les bros ? Moi je dis que non il sert à rien Patbeb là soit bon d'y faire deux mais C'est un dead player C'est ça C'est tout c'est C'est tout c'est Puis un impact positif ou négatif Ce trade là a été fait parce qu'ils ont trop de guards qui étaient blessés Exactement C'est vraiment juste cette raison là pourquoi ils ont eu Patbeb Exactement C'est pas C'est pas C'est juste bien tomber dans les mains pour les Lakers Exact Avoir des draft picks pour Patbeb Exactement That's all Yeah yeah Si Lanzo serait pas blessé Lanzo serait pas blessé Bebeb n'aurait jamais été là Et voilà Ouais Pour aller à ce que tu disais avec les Lakers Lebrun t'es blessé He's out Ça fait mal Aïe aïe Est-ce que Anthony Davis peut Non Lied l'équipe en victoire Même pas besoin que tu finisses ta question Attends attends Là il y a quand même un game blessé là Il y a comme 2-3 Fait qu'ils ont quand même une victoire dans les 3 games là Il y a une victoire Je sais qu'ils ont un 1 game winning streak Ok Puis ils ont Win lose win C'est bon C'est pas pire Si t'as Lebrun c'est pas pire C'est bon C'est bon C'est bon signe Moi je pense que Pas Eddie L'équipe en général Eddie s'est fait poster Puis il s'est blessé Dog Il s'est pas blessé Il revenait après la game Respecte mon boy Excuse moi Respecte le partner Pas mon boy Respecte le partner Le gars il a eu mal à l'oeil Il s'est fait posterize Il s'est fait poster Aïe 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 Il était saisi Il était étonné Il dit wow qu'est-ce qu'il se passe Possible Oui Possible pour vrai Mais il est resté dans la game Eddie Je crois plus en Austin Reeve Du bench Que Eddie Yo T'es surpris Attends mais T'es surpris Le bench player Il Billy Crouby Ton white boy Mon white boy Mon white boy Mon white boy Tu mets plus Tu mets plus De team on his back Fuck yeah Fuck yeah Your team is a shit show man Fuck yeah my guy Regarde les stats Yo C'est une équipe de clown mon gars ton affaire C'est une équipe de clown Mais on gagne quand même Non Vous êtes onzième dans l'ouest Il n'y a rien Il n'y a rien On a come up Là j'ai vu qu'Angelo Russell C'était blessé Peux-tu confirmer Si c'est encore le cas Dans injury list Parce que là J'ai comme peur que Russell Est vraiment blessé Ou il est back là Out ankle Ça ça fait mal Ça fait mal Avec Lebron Avec Lebron Aïe 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 On a perdu un chou deux Ça c'est notre chou deux Et AD Game time decision Mon pied encore Aïe 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 Ça fait mal ton équipe Ton équipe mon gars Je sais pas si ça leur parle de jouer C'est pas ma team Ma team C'est qui ma team Ma team C'est les Clippers Non Mon boy Non C'est Lebron Ta team C'est n'importe quel team Que Lebron James joue dedans Oui Il joue pour les Lakers Donc Ta team C'est les Lakers Ils sont trash Next one Dallas Qu'est-ce que tu penses De la combinaison Carrie Sanchez I'm asking You and the fans Fire Fire Eh Comment You put up You put up You put up Combien 55 Yeah put up 55 Donchich me semble Donchich J'avais pas put up 55 Donchich a put up 55 With carry on With him Ah yo les deux joues Les deux c'est de l'autre lui Non 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 Elle put up 55 J'ai pas dit que c'est le game là moi Non Y'a une game qui a eu Un gros Un gros sideline Oh la les stats Harry 23 Donchich 28 7 assists 10 rebounds Les gars jouent bien Moi Dallas Pour vrai C'est all offense All offense No defense C'est Dame C'est Dame 71 Dame c'est ça My bad On va parler de ça après Mais non Dallas Oui la combinaison est nice Je m'attendais pas qu'ils partagent des fois comme ça Je m'attendais pas que Ils partagent tout Assists Rebound Ça m'a étonné Comme leur stat line est comme similaire Mais Pour vrai Je dois m'excuser à Donchich Je dois m'excuser à l'organisation de Dallas Parce que Je n'arrêtais pas de dire que No matter Quelle hors-stop lui Qui vient avec Donchich Il n'allait jamais avoir le temps Ou le ballon Mais voir Donchich Qui partage comme ça avec Harry Sans problème Pour moi c'est pour dire que lui Il se passe ses stats Il veut les dubs Il veut les dubs Il veut un ring Il veut un ring Il veut un ring T'as-tu vu la photo La photo de Team Europe vs Team USA Ah oui j'viens la photo Toi tu prends qui ? C'est ça la vraie question Toi tu prends Team Europe ou Team USA ? Non c'est Team USA contre Team International Bah ouais Ouais Team World Team World vs Team USA Tu prends qui ? C'est tough man Je sais pas man Je sais pas Il y a no debate Quoi il y a no debate ? No debate Curry Lebron K.D. A.D. 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 Tu joues contre Joker Ouais Yannis C'est ça le problème Donchich C'est le problème Embiid Embiid Yo bro C'est too much Team World G C'est too much Team World L'Italien prend Team World Moi je sais pas encore Je sais pas encore Parce que ma ballon est là Et Curry Don't sleep on Curry Je remplace Eddie par Dame Dalla T'es vraiment small comparé à mes bigs Moi c'est juste des bigs Moi c'est que des smalls On shoot sur ta face mon gars Juste des bigs avec Dungeons Je mets Lebron comme big Il va pour sur les gars quand même On a vu que c'est pas On a vu que c'est pas Il peut le faire C'est contre Embiid pis Joker Il peut le faire Non Tu t'es foutu Tu t'es foutu Lebron est au free throw line 20 fois Il a falloir tous tes battements Il a falloir tous tes battements Il a pas le MJ mentality I'm sorry C'est pas un assassin C'est pas un Kobe C'est pas un MJ Lebron Ok Ok Viens t'en saisie Anyway So Toi tu trouves ça nice La combinaison Dallas Cary Cary Dandridge J'adore C'est vraiment bon Pour les bêtes t'avais raison Si tu mets 20 points Cary 20 points Donchich 5 points 5 points 5 points Mais là ils savent maintenant Ouais Tu fais genre un fois deux De un genre fois quatre Un fois deux Exactement Avant c'est un fois quatre Même là j'ai vu un Je fais de ça C'est 1.86 Tellement que C'est cash Mais c'est donné C'est donné C'est donné Comme je vais Je donne une passe à Donchich À Cary Point Ouais À six C'est vrai That's it Vraiment étonné Damien Lillard Damien Lillard A marqué Qui sont tes onze points Yes Dame time Vraiment impressionnant C'était incroyable comme game C'était vraiment époustouflant Toutefois Toutefois Il n'y a pas eu beaucoup de cover médiatique Non Parce qu'il joue à Portland Est-ce que Est-ce que c'est Portland Il n'y a pas de Que les médias n'aiment pas Ou c'est Damien Lillard Que les médias n'aiment pas Je veux dire C'est un peu des deux Dame il ne s'aide pas Parce que Dès qu'il peut donner un shot À un média Il va donner un shot Ok Mais Les Trailblazers Ils ne sont pas si bons que ça Oh Ils ne font pas les playoffs là Il me semble Ils sont En bas des Lakers En bas des Lakers Which is not a good thing T'es censé être comme Tu dois être une bonne équipe En fait Même pas une bonne équipe You wanna be an okay team Il faut que tu sois en haut des Lakers Si t'es en bas des Lakers Ça veut dire que t'es vraiment trash Je l'aime d'être T'es fou là Je l'aime d'être Non il y a juste Il y a juste Damien Lillard À Portland Et puis That's it man Il y a Je ne sais même pas Si ils ont un full Full capacity crowd À Portland Qu'ils jouent C'est triste d'eau Parce que Damien Lillard Ça fait quelques games Qui fait 40 points C'est juste lui la team Il y a aussi Anthony Simons Qui joue bien Oui mais C'est pas une star T'aurais pu être une star Si Damien roulait le ballon aussi Damien prend des 3 points De 5 pieds De la 3 point line Give me the ball G I'm gonna score C'est ce qu'il dit C'est tout Give me the ball I'll score C'est juste ce qu'il doit faire Il y a même plus C'est battu un corps À Portland Pendant 2-3 points Dans une game Oh I can shoot C'est sincèrement Le quatrième meilleur shooter Ever Oui Après Steph Clay Et Ray Allen À cause qu'il y a une game Clay À Tuer les patinants À 3 points Non Je veux que tu recommences la liste Mais Put some respect On my guy Ray Allen Tu veux que ce soit Steph, Ray Et Clay Merci Peu importe C'était pas un autre Ok Il y a Steph Et après les deux autres Tu peux interchanger Je m'en fous C'était pas un autre que je mettais C'était juste Thank you Sorry Sorry Pour que ça soit plus clair Blasphème Blasphème Merci Merci Milwaukee Bucks ont 16 victoires de suite Pour ceux qui vont battre le record de game de suite À date le deuxième c'est Miami A 27 games Miami 2012-2013 avec LeBron Et le record c'est l'équeuse en sorti 11-72 À 33 points 33 games 33 games De suite Non 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 Je sais même pas pourquoi on en parle Je sais même pas pourquoi tu t'en parles live On a la moitié de qu'est-ce qu'ils doivent gagner Ça va super bien Les gars jouent extrêmement bien ensemble Oui Le Big 3 est back Mendelton Le Big 3 est back Les gars jouent bien Ils roulent le ballon correctement Ils sont en forme Ils sont pas blessés Donc Moi tu me dis qu'ils vont Non moi je pense que c'est possible T'as osé appeler ça encore un Big 3 C'est le Big 3 bro Ils ont gagné 16 games de suite Depuis que Milton est back Ils ont gagné 16 victoires de suite Je suis fier d'eux Mais 33 games It's still a long way Pis je pense qu'ils peuvent Ils pourraient peut-être même pas se rendre Parce que je pense qu'ils ont déjà joué Comme 60 quelques games Ils sont à 45 plus 17 52, 62 Il reste 20 games Hey 20 games Everything is possible Everything is possible Alright Everything is possible It's all I have to say T'es encore très loin Moi j'y crois Moi j'dis oui T'es 33 C'est genre dans un mois Dans un mois Genre 2, 3 games Trois games par semaine Trois games par semaine Par semaine Moi j'y crois Go Bucks Un mois Un mois et demi après Je dis ça Mais la prochaine c'est des prévisions Pis une prévision c'est Bucks de 76ers le 4 mars Bucks 76ers Ouais Bucks Moi je prends mon boy Janice Je prends Team World Quoi ? Je prends Team World Donc A cause que tu te prends ton boy Janice Over Indeed Embiid Parce que Embiid aussi a Big 3 Y'a Arden Embiid Pis Maxi So Deux gros Big 3 Deux gros Deux gros Big 3 Hum Donc Pis t'as pris Bucks A l'est T'as pas hésité Ah Arden J'ai pas hésité Peut-être Je vais apprendre les Bucks any day of the week Comme Même si je perds mon bet Je vais still prendre les Bucks Voilà Ça a aucun rapport Bon Donc Je peux pas me dire que Maxi c'est un top 2 C'est un Big 3 A cause que Maxi average 15 points Si Arden est off Maxi average 27 points C'est quoi ça ? Non mais tu peux pas Tu peux pas mettre le tag Big 3 Big 3 Non Les gens n'ont pas la vidéo Je t'ennuie toi Quand ils gagnent un chip Ils ont gagné un championship Tu comprends ça Ils ont gagné un chip Ok Big 3 Holiday Janice Ok ok c'est parfait Dans les photos c'est qui tu vois C'est qui les 3 que tu vois Les 3 Voilà Si demain 76ers Si c'est la saison 76ers gagne Tu vois un poster live des 76ers Tu vois pas Maxi T'es chien Arden Embiid T'es chien C'est C'est fax C'est fax C'est fax Non tu mets pas sur le poster 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 Le gars c'est le futur de la franchise Embiid c'est le futur de la franchise Embiid est déjà la franchise Bon mais That's it C'est le poster Non mais là Lora Non il faut dire les mêmes choses comme ils sont Le gars Ok average 19 points par game Merci But still C'est comme juste une bonne saison là Relax Take it easy Non mais moi Je veux pas attendre qu'ils gagnent Un ring Ou un trophy Pour dire c'est un big team Ils vont pas gagner un ring Non c'est impossible Contre les box en plus Dans leur division C'est impossible Mais bon Tobias Harris aussi C'est un big four Non 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 Comment ça ? Comment ça ? Harris c'est comme le Brook Lopez des box Donne moi une explication Ben Il average quand même points par game 12 C'est pas assez C'est pas assez C'est pas assez Un big four à Philly Non Combien Lopez average de points pour les box Brook Lopez Brook Lopez ouais Cherchez là Réaudit 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 parce que tu vois les résultats à la fin de la journée déjà on sait Bruce Middleton ben gars Brooke Lopez Portis ont plus de points Chris Middleton parce que Chris Middleton a été blessé toute la saison Chris Middleton average 13 points 4 à 6 4 rebounds en combien de games? 20 games mais c'est c'est un un fair sample size 20 games en 20 games les gars ils averageent 13 points en 40 games à 30 et 26 c'est trash pour un big 3 parce qu'il a été blessé toute la saison doesn't matter là il est back il est back ils sont de yo j'ai dans ce qui a argumenté avec moi dans mon big 3 bon next c'est un big 3 trash prévision next game next comme les lacus nets et certix demain certix les nets les nets sont finis sont pas derniers sont quand même en top ils sont en top parce qu'il y avait carry puis katie avant mais là quand ils descendent 4 game losing streaks sont rendus 8ème dans l'est ok certix ça descend très vite grizzlies versus nuggets grizzlies nuggets grizzlies nuggets je veux prendre je veux prendre mon boy the jaw the jaw ou veux ton boy joker toi t'as un gros patnet t'as un gros gars joker j'aime les deux j'aime les deux je veux pas choisir moi je dis joker je veux pas choisir jusqu'à temps que ce soit la conference final wow joker joker denver all the way joker avec pas autant de points qu'avant il fait beaucoup d'assists et de rebonds beaucoup de triple double beaucoup de double double joker ciao bon champion league peux-tu refaire le résumé des games puis aller à la prédiction on va faire la prédiction en même temps de faire les parfait et review première game benfica versus club brouquet rouge rouge il vient de la Belgique la taxe en français un petit peu rouge benfica all the way il mène déjà 2-0 c'était facile pour benfica comme game c'était no contest no contest no contest yep chersi versus dormant et et j'ai un upset non la manière ok attends faut que je t'explique faut que je t'explique explique moi comment tu me dis que c'est pas un upset contre chelsea chelsea présentement même si on dépensait 675 billions de trilliards de dollars dans le transfer window merci ils ont acheté 4-5 joueurs à 100 millions on s'en fout on still 10e ou 11e dans la premier league ils savent pas ils ont changé de coach ils savent pas leur formation ils savent aucune tactique on dirait que c'est des poules peut-être qui jouent sur le terrain là tu joues contre Dortmund une des formations comme pas la plus en forme parce que Napoli c'est une des formations les plus in shape right now mais tu joues contre Dortmund qui est une très bonne formation une très bonne équipe puis ils reviennent d'avoir le meilleur attaquant qui est comme leader leading scorer de la champion de la champion de la league moi je prends Dortmund puis ils lead déjà 1-0 moi je crois au comeback je crois qu'à un moment donné oui ça va pas bien la premier league mais la champion de la league je pense que c'est là que tous les efforts sont mis que j'ai pu comprendre dans les dernières années je pense que c'est là qu'il va y avoir des changements des adaptations et des stratégies un peu plus meilleures de la part du coaching staff moi je pense que le coach est trash parce que tu l'as dit et que ça va pas aider moi je dis que même là je suis prêt à mettre un score 2-1 Chelsea je suis prêt à dire ça je le souhaite merci pour ta prédiction mais 2-1 guys bet 2-1 je pense que Dortmund prend prend cette game là facile 1-0 tu penses 2-0 2-0 2-0 2-1 easy ok alright alors Alard Sébastien Alard marque un but ok Bayern vs PSG Bayern vs PSG ça c'est une game que je peux pas choisir comme je veux que Bayern gagne je veux 100% que Bayern gagne je veux que PSG se fasse ruiner moi aussi je veux qu'ils prennent un 7-0 un 6-0 un 5-0 je m'en fous je veux qu'ils se fassent ruiner ça va pas arriver Mbappé va être à 100% pour cette game là il va être revenu de blessure ils ont perdu des morts pour une blessure comme d'habitude en habitude Messi a fini son World Cup performance ah oui là il est rendu le Messi avant le World Cup non il a quand même des buts et des assists here and there parce qu'il joue quand même dans un Farmers League mais quand on le voit jouer dans la Champions League on le voit pas très souvent non c'est Mbappé qu'on voit plus que d'autres personnes moi je vois Bayern gagner cette game là aussi moi je pense que PSG PSG cette année comme l'année auparavant il n'y aura pas de changement au Champions League ça ne fonctionne juste pas puis Bayern sont home en plus c'est clair 2-0 next game Tottenham versus AC Milan j'ai pas le choix de prendre ma team ta chérie doudou ma chérie doudou la 6-1 ok on mène déjà 1-0 on a vraiment pas eu peur toute la game contre Tottenham la game allée sauf qu'on va être à Tottenham ça va être ça le défi on joue away mais nos performances à comparer à l'heure dans la ligue sont vraiment meilleures pour l'instant donc on croise les doigts puis AC Milan doit gagner moi malheureusement avec les années que j'ai regardé AC Milan en Champions League il faut toujours une erreur ils ont un carton rouge trop tôt durant la game ils sont pas disciplinés ils laissent des des penalty kicks et c'est toujours ça c'est toujours ça qui tue AC Milan donc moi je pense pas qu'ils ont changé malheureusement puis je pense que Tottenham va gagner 2-0 à cause de 2 pénalités c'est pas bien dit c'est pas bien dit c'est pas bien dit c'est vraiment ça I like it that's it je pense que c'est tout je fais toujours un comeback sur l'équipe comme Real Madrid Liverpool ça a fini 5-2 on en a parlé Real Madrid champion mentality Liverpool pouvait rien faire non ils ont pas encore de scoreurs ça c'est déjà éliminé Napoli vs Frankfurt Napoli l'équipe la plus dangereuse mais on the come up ils sont plus on the come up c'est l'équipe d'Europe présentement l'équipe d'Europe et il y a ton boy là Cravadona ouais lui lui puis Oshiman excellent donc et puis Man City vs l'exil 1-1 qui aurait jamais dû arriver Man City aurait dû j'aime pas comment on dit ça t'es le badin qui connait tout sur le soccer puis tu me dis que c'est hésitant selon les statistiques on paper Man City aurait perdu gagner non oh wow sur l'exil c'est une équipe sérieuse comme ça ben comme je veux dire ils ont park le boss mais Man City a jamais été capable de tuer tuer leur tactique je comprends ils ont absolument rien fait toute la game à part passer de gauche à droite de droite à gauche puis ils ont jamais ils ont ils ont pas attaqué t'as beau avoir 80% de la possession si tu marques pas tu gagnes pas fax fax ok et Inter vs FC Porto ça c'est la ça c'est la on va en parler la semaine prochaine ouais ouais mais ça c'est la game que je suis le plus intéressé dedans parce que Porto c'est une grosse team Porto sont dangereux même ils jouent où Porto ? Portugal Portugal ok ok puis ils sont vraiment dangereux ils peuvent te hit on a counter ils peuvent te jouer possession ils peuvent tout faire puis moi si je serais Inter je rentrerais dans cette game là vraiment comme sur mes talons parce que c'est une bonne équipe Porto man les équipes de Portugal c'est l'inverse de les équipes de l'Italie Champions League ils performent de la Napoli 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 live break the curse break the curse break the curse s'il vous plaît s'il vous plaît c'est bon that was it for today non oh je veux ta prédiction pour la Formule 1 oh my god même si tu dis même si t'as aucune idée de qu'est-ce qu'on parle t'as Ferrari t'as Red Bull t'as Mercedes t'es moi je suis un gars je sais que toi t'es un gars de Lewis c'est ça après l'année passée les mauvaises performances de Lewis Hamilton il y a des controverses non ça c'était l'autre année d'avant c'était 2020 2021 c'est déjà loin c'est déjà loin l'année passée Mercedes a eu de la misère ouais c'est Red Bull all the way l'année passée Max Verstappen a gagné ça haut la main comme il restait comme 6 courses ok c'était c'était même pas un challenge non cette année comment ça commence c'était un challenge là ça commence cette fin de semaine les premières courses l'année passée il y avait un challenge ouais au début de l'année avant que Ferrari fuck up toutes ses stratégies de comme 12 courses 12 stratégies complètement merdiques wow ok ils ont perdu beaucoup de points à cause de ça donc cette année tu vois-tu Mercedes et Lewis Hamilton come back yes of course Lewis c'est le GOAT gotta say it he is the GOAT c'est le GOAT après Michael Schumacher je le connais pas lui je sais moi je l'écoutais quand moi j'étais jeune moi j'ai commencé à écouter la F1 récemment j'ai commencé à suivre c'est Lewis Hamilton so no matter what happen they live in the Benz hey yo you're a Benz guy I'm a Ferrari guy ok t'es pas un gars de Verstappen si tu me donnes le débat entre Verstappen puis Hamilton ouais en Verstappen wow mais si tu me donnes le débat entre Red Bull Ferrari ou Mercedes yeah tu crois Ferrari all day every day twice on a Sunday twice on a Sunday twice on a Sunday ils t'ont prouvé ils ont fait gagner dans les dernières années dog dog je vais Stan pour ma Scuderia ok là Benz that's it that's it that's it for today like share oh non Jake Paul oh ben ah mon cher arrête là arrête là Jake Paul bro oh j'ai même pas j'ai même pas écouter le fight mais non waste of time waste of time toutefois on disait toujours que quand c'était Paul ou quand c'était Mewe 2 le combat était acheté right right ok continue right il y avait toujours un petit signe de quand le gars devait dire à Apple quand il fait qu'il knock out I guess Furry c'était différent I guess le gars il a pas pris ses bands puis ses deals on fight for real mais il a still il a still duré 8 rounds oui c'est un split décision vous allez à Tommy Fury exact écoute personnellement Tommy Fury n'est pas un boxeur professionnel oui mais dans sa famille il y a eu des combats professionnels mais c'est pas le neveu de l'autre Fury il y a eu beaucoup de rumeurs qui voulaient pas se battre parce que sa famille lui a dit si tu perds on te renie on est lui on te renie je pense qu'elle a joué beaucoup dans sa tête mentalement ouais je pense que c'est pour ça aussi qu'elle a pas appris le buyout de Paul je pense que c'est pour ça aussi que ça a été moi je vais loin conspiration moi je vais encore plus loin moi je vais WWE type of shit WWE type of shit le gars a fait comme là il a fait son cash il a battu pas des no names mais il a battu des non-boxers ouais il se pointe contre le premier boxeur il va perdre comme dans Creed ok comme dans Creed pis dans Rocky Rocky il va perdre il va faire un rematch c'est le rematch qui va faire dalle quand il va avoir un rematch Tommy Fury contre Jake Paul mark my words de deuxième combat c'est vrai knock out Jake Paul c'est là il a fait 30 millions le script est déjà écrit il a écrit le script est déjà écrit ok le script est déjà écrit c'est juste ça pour que tu saches le script est écrit ok moi c'est pas un mauvais script I like it parce que juste ce combat là il a fait 30 millions d'amener une next game une next combat peut-être faire le double Mike Tyson l'a dit il a dit à part les heavyweights Jake Paul is the biggest thing in boxing wow il a dit ça Mike Tyson l'a dit ça plus que Jeff and Ted Davis et puis Ryan Garcia si à part les heavyweights pis l'autre mexican j'ai oublié son nom Ryan Garcia non je sais pas si c'est Ryan non pas Ryan Garcia c'est Canelo pas Canelo anyways les mexicains pis les heavyweights il dit Jake Paul c'est la tête du boxing à part ça c'est Mike Tyson qui a dit ça ain't nobody ouais un des GOAT ok là c'est tout like share follow subscribe guys merci d'écouter encore et on se voit next week next week